Son amour infinit n'a pas de fin Et son rêve éternelle durera jamais Son amour infinit n'a pas de fin Et son rêve éternelle durera jamais Son amour infinit n'a pas de fin Et son rêve éternelle durera jamais Ils ont le roi pour le roi Céléron sa victoire Et pour sa résideur Enlevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi, le roi, le roi, le roi. Oh oui, Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. sera libérée clairement, qu'elle sera libérée avec précision sur un chacré d'un. Nous sanctifions ces moments et que le Saint-Esprit de Dieu va agréablement aux préoccupations du Père et que les agents de l'Esprit s'en mettent en œuvre pour accomplir chacune des paroles de Dieu dans nos vies avec les effets qui sont associés. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je vous propose, béné-mé, dans la Bible, dans le livre du commencement, Génèse chapitre 37, nous lirons au premier verset, à partir du premier verset, jusqu'au verset 1. Alléluia! La Bible dit ceci, Jacob demeurant dans le pays des Canons où avait séjourné son père, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et il les prire en aide. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qu'il les haïre encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint des bouts et vos gerbes la nourrèrent et se prostenèrent devant elles. » Ce frère lui dit « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il les haïre encore davantage à cause de ce songe et à cause de ces paroles. Il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères et il dit « J'ai eu encore un songe et voici et voici le soleil et la lune et les onze étoiles se prostéraient devant moi. » Il raconta à son père et à ses frères le réprimanda cette fois-là et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eus ? Faut-il que nous venions moi, ta mère et tes frères nous prospérer en terre ? » Devant toi ces frères hurrent de la vie contre lui mais son père garda les souverines et ses choses. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Amen ! Jacob père de tous enfants aima Joseph plus que ses autres enfants. Alléluia ! Et il fit une tunique multicolore de plusieurs couleurs. Alléluia ! La tunique de Joseph c'est l'angle des choses à venir. Alléluia ! Je vais vous expliquer cet après-midi qu'est-ce que c'est que ça signifiait cette tunique de plusieurs couleurs. Amen ! Amen ! Le chapitre 41 verset 45 je vais juste vous lire ces versets-là. 41 verset 45 la Bible dit Pharaon appela Joseph du nom de Tchafnath et lui donna pour femme Azdat fils de Potiphar prêtre d'homme et Joseph est parti pour visiter le pays d'Egypte. Alléluia ! Joseph était âgé dès 30 ans. Alléluia ! A 17 ans il fait le songe c'est à 30 ans qu'il devient gouverneur du pays d'Egypte. Amen ! Joseph est aimé dans le Seigneur dans les textes que nous avons lus et dans toute l'histoire de Joseph reçoit la promesse de son appel. Alléluia ! Dès que nous sommes ici chacun de nous a eu à un moment déterminé à une fois quelqu'un de sa vie il a reçu la promesse de son appel. Amen ! Parce que dès que nous sommes là en tant qu'enfant de Dieu chacun de nous a été appelé chacun de nous a été rencontré et le Seigneur l'a rencontré sur son chemin dans son environnement dans son espace Alléluia ! Et chacun de nous connaît très bien si tu ne connais pas tu peux demander au Saint-Esprit de te le rappeler la promesse de ton appel Alléluia ! quand Dieu nous rencontre et bien une feuille de promesse en rapport à notre appel Alléluia ! Et en ce qui concerne Joseph que nous étudions cet après-midi la pureté de son appel et la pureté de cet appel est que Dieu l'élèvera à son temps Alléluia ! Alléluia ! La pureté de l'appel de Joseph est que Dieu va l'élèver à son temps Tu as reçu la promesse de ton appel même si toutes les promesses que Dieu t'a faites il n'y a aucune qui a encore trouvée sa réalisation j'aimerais te dire même si la promesse de Dieu tarde à ta l'âge parce qu'elle s'accomplira certainement Alléluia ! Joseph fit deux songes qui à la lumière de ta longueur de temps ces deux songes se sont concrétisés de la même manière que Dieu les avait donnés à Joseph Alléluia ! Alléluia ! J'aimerais te réveiller cet après-midi t'exhorter cet après-midi J'aimerais te réveiller cet après-midi pour le mettre à le Seigneur et que tu ne puisses pas laisser l'ennemi te voler ton appel Alléluia ! L'appel de ta promesse t'appartient à toi et à toi seul Alléluia ! Ne laisse pas l'ennemi de ta vie tes ennemis bénébé pouvoir te voler bénébé ton appel Alléluia ! Il faut que le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit seul remette la promesse de Jésus-Christ dans ton cœur lorsque Dieu t'est rencontré lorsque Dieu t'est appelé lorsque Jésus t'a fait la cour et que tu es tombé sous le charme de Jésus il t'a fait une promesse Alléluia ! Il t'a fait une promesse et cette promesse s'accomplira qu'il neige qu'il pleure J'aimerais te dire ce matin et que tu puisses avoir l'assurance que Dieu veut faire quelque chose de grand quelque chose d'extraordinaire en ta faveur quelque chose d'extraordinaire dans ta vie Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Dieu donne la sagesse Dieu donne la créativité le plan pour rélever le pays à Joseph un homme appelé à rebâtir son peuple sur le plan économique surtout sur le plan spirituel alors qu'il habite un pays plein d'idolâtrie de la sorcellerie de confusion de désespoir Alléluia ! Tunique de plusieurs couleurs Jacob on en voit ainsi à son fils j'aimerais te rappeler que Joseph s'appelle Benjamin Alléluia ! Mais Joseph est le onzième enfant en réalité c'est le premier enfant qui sort des entrailles de Rachel Alléluia ! Vous savez que Rachel a eu quatre enfants Alléluia ! Il y a deux enfants qui sont nés de son ventre il y a Joseph et Benjamin et les deux autres enfants sont les enfants que la maîtresse ou la bonne de Rachel a donné à Jacob Alléluia ! Parce qu'à l'époque tu ramènes ta servante vers ton mari et que cette servante fasse un enfant pour ton mari cet enfant est considéré comme ton propre enfant Alléluia ! On a vu aussi dans l'exemple d'Agar comme Sarah voyait qu'effectivement quand même qu'il y avait une promesse qui était fixée sur eux et autant fixée par Dieu que l'enfant de la promesse Isaac mais voyant que l'âge avancé à 90 ans c'est deux fois presque la ménopause pour Sarah il ne pouvait plus qu'on se voit voilà pourquoi Sarah a demandé à son maître Abraham de pouvoir aller vers sa servante Agar et que la femme qui devait naître normalement Ismaël qui est l'enfant d'Agar et Abraham en réalité la fille de l'enfant de la servante de Sarah c'est aussi l'enfant de Sarah Alléluia ! C'est comme ça que les choses se passaient à l'époque mais de nos jours ce n'est pas comme ça Alléluia ! Même si aujourd'hui les choses vont changer même si aujourd'hui vous allez faire une mère porteuse qui porte votre grossesse après on donne un enfant et que cet enfant est ton enfant avec ta femme les choses vont changer Alléluia ! Même si sur le plan juridique effectivement l'enfant appartient à ce couple-là mais en réalité l'enfant appartient à cet enfant qui a porté la grossesse à cette femme qui a porté la grossesse de neuf mois Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Donc Jacob aimait beaucoup cet enfant parce que d'abord Jacob aimait beaucoup Rachel Alléluia ! c'est la femme de sa vie c'est la femme de son envie Vous savez que Jacob a travaillé plus de 14 ans pour avoir Rachel alors que son bon-père ils avaient fait un deal pour qu'après 7 ans que Jacob puisse récupérer sa femme Rachel au bout de 7 ans et lorsque son Laban son oncle son bon-père lui ramène sa femme ce n'était pas Rachel c'était plutôt Léa Alléluia ! Donc là tu as du encore travaillé 7 ans pour avoir Rachel la femme de sa vie car même que Rachel ne donnait pas d'enfant mais Jacob continue toujours à aimer Rachel voilà pourquoi l'affection de Jacob est allée vers cet enfant qui s'appelle Joseph lorsque sa pape lui enfantant cet enfant Alléluia ! vous comprenez un peu la petite histoire est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ? On en voit ainsi cette unique multicolore à son fils Joseph Jacob les désire comme son futur comme le futur chef des familles il les désire comme étant son successeur si admettons que Jacob était un roi qui régnait sur un royaume donc cela veut dire que le fait d'avoir fait cet avis le plus éthorique c'était un site distinctif parmi tous les enfants de Jacob personne n'avait un site distinctif comme Joseph Alléluia ! en faisant ainsi il avait désigné comme successeur Alléluia ! celui qui devait le succéder pour réunir Alléluia ! même le songe que Joseph a fait dans sa vie ne faisait qu'il ne faisait que confirmer déjà ce qu'est son père qu'il ignorait même lorsque son fils lui rapporta les anges Joseph Jacob lui-même qui est un prophète qui est un sacrificateur il a même ignoré que lui-même il a fait prophétiquement son fils Joseph il a fait de lui héritier et son successeur naturel Alléluia ! Alléluia ! Oh ! cet honneur là de désigner un de ses enfants son successeur ou le choc de la famille c'était l'honneur qui était réservé au premier mai Alléluia ! et l'honneur qui était réservé au premier fils mais Jacob le fait à son onzième Alléluia ! on voit réellement que les rêves de Jacob attisent la haine attisent la colère dans le Seigneur l'hostilité de ses frères Amen ! Et le second rêve on a vu lorsqu'il explique à ses frères qu'il est son air la lune et les onze étoiles c'est-à-dire que son père et sa mère et ses onze frères il les a vu venir se prostémer devant lui lorsqu'il explique le deuxième rêve cela lui vaut même la réprimande de son père Jacob Alléluia ! le symbole de ses rêves ne soulève aucune difficulté d'interprétation même sous la jeunesse de Joseph Alléluia ! parce que lorsqu'il explique ses rêves à ses frères à son père c'est avec la jeunesse rappelez-vous à l'époque les jeunes n'avaient que 17 ans alors que tu es là peut-être tu as plus que 17 ans regardez avec quelle arrogance nos enfants lorsqu'ils nous rapportent quelque chose Alléluia ! avec quelle arrogance c'est l'arrogance d'un jeune d'un jeune adolescent une transition dans l'adolescence et l'âge adulte c'est avec ces jeunes-là d'adolescents qui viennent bien aimer expliquer ces songes et l'explication et même la matérialisation de ces songes ne lèvent aucun équilibre aucune difficulté d'interprétation Alléluia ! ces rêves annoncent clairement l'élévation du fils favori à la statue des dominateurs sur ses frères Alléluia ! et c'est vrai que Bénébé ces rêves de Joseph lui ont vendu Bénébé lui ont valu tout ce que nous savons ses frères l'ont vendu Alléluia ! Ils l'ont vendu et les signes distinctifs les signes des comment dirais-je de de sa nomination qui est cette unique des multicolores Alléluia ! cette unique Bénébé qui imposait sa marque qui montrait à la face du monde qui réellement c'est l'héritier c'est les successeurs naturels vous avez vu comment ces frères l'ont vendu et ils ont pris ces mêmes tuniques là ces habits royaux ils ont aspergé des sangs d'animaux pour faire croire à leur père que son fils favori son héritier naturel a été tué et que leur père devait désigner est notre héritier Alléluia ! Je me rappelle dix d'après-midi il t'a rappelé même si tu es vendu on ne peut jamais vendre ta promesse Alléluia ! Parce que Joseph a été vendu par ses frères mais son avenir n'a pas été vendu Alléluia ! On peut te vendre aujourd'hui on peut faire un truc avec ta vie mais on ne peut jamais vendre ton avenir parce que ton avenir est entre le main des bons créateurs Alléluia ! Parce que ton avenir est entre le main de celui qui t'a aimé le premier Alléluia ! Parce que ton avenir est entre le main du grand roi immortel Si ton avenir est entre le main de Dieu tout puissant qui est capable de pouvoir falsifier ton avenir Alléluia ! Alléluia ! Même si on raconte des mensonges autour de ta vie mais on ne peut jamais ajouter une coloration à ton avenir Alléluia ! Alléluia ! La vérité est têtu l'avenir aussi est têtu et donne toujours raison à ton créateur Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Personne ne peut pas falsifier ton avenir Personne ne peut pas le Seigneur ne peut pas falsifier les promesses de Dieu sur ta vie Alléluia ! Même si on prend ton avenir comme un chiffon les promesses comme un chiffon et qu'on les fout à la poubelle même dans la poubelle ces promesses ont la possibilité de prospérer Alléluia ! Tu es capable même dans la tombe où tu te retrouves aujourd'hui de faire prospérer et de concrétiser toutes les promesses qu'il a fait sur toi Alléluia ! Même le tombeau ne peut pas avoir le dessus sur notre Dieu Alléluia ! Christ même a connu la mort de la croix il a été au tombeau dans le séjour de mort et même dans le séjour des morts les séjours des morts ont reconnu en Christ lors de sa visite le créateur de l'univers visible et invisible Alléluia ! Toutes les choses qui se n'est sont dans l'univers à la snorff de la snorff dans le séjour sur la snorff pour le soutenir et bien conscient de la snorff sur le terrain et bien qui se n'ont les morts dans la snorff sur le terrain et bien vous avez et bien ils me les morts pour le Sous-titrage ST' 501 ... 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 extraordinaire. Lorsque Dieu accomplit sa promesse dans lui, ça peut rendre fou même nos détracteurs. Prions pour que lorsque cette promesse de Dieu qui tient à s'accomplir dans ta vie, ne puisse pas rendre fou nos détracteurs. Alléluia! Parce que, à l'image de penser que c'est fini pour toi, et que c'est empêché pour toi, et que c'est pourri pour toi, Alléluia! C'est gâté pour toi. Le jour où il t'éveille une autre éluère, il risque de prendre la poudre des grappettes et fouille, et même devenir fou à commencer à aller ramasser un projet dans la poubelle. Alléluia! Alléluia! Parce que la promesse de Dieu s'accomplit avec une puissance. On ne peut pas bloquer la promesse de Dieu. Tu es une fille de promesse. Tu es un fils de promesse. Personne ne peut bloquer ta vie. Alléluia! Personne! Si tu as cru qu'un élément, ce sont les pensées de ces hommes-là qui embriadaient ou alors qui faisaient cheminer ta vie. C'est faux! Alléluia! Tu es entre les mains de Dieu et tout doit s'accomplir. Alléluia! Alléluia! Ça doit s'accomplir tel que Dieu l'a dite et il y aura une grande différence. Bientôt, les hommes verront la révélation du fils de Dieu. Amen! Seul! La puissance de Dieu est capable de changer pour nous. Alléluia! On m'a appelé type avant que je connaisse Dieu. Lorsque j'ai fait la rencontre de Jésus, je n'ai pas changé mon nom. Alléluia! Ce n'est pas le fait de pouvoir changer son nom. Eh bien, qui changera sa vie? Alléluia! Mais Dieu a changé mon nom autrement. Alléluia! Les gens qui ont connu du monde à cette époque-là, lorsqu'ils le voient aujourd'hui, ils confirment que réellement Dieu existe. Alléluia! Parce que si la piste de l'homme vous enfranchit, vous êtes réellement libres. J'appelle aujourd'hui, Alléluia! si Jésus-Christ t'a franchi, tu es libre. Tu es libre. En réalité, aujourd'hui, on a peur de donner sa vie au Seigneur, de s'attonner à Christ. On vit dans une vie de cache-cache. On se cache. Alléluia! Où es-tu? Oh non, j'ai une cache. Pourquoi? Parce que je suis nu. Mais qui t'a appris? Oh non, ça ne le sait pas. Mais lorsque la parole de Dieu t'a franchi, tu es libre. Alléluia! Tu es libre et conscient. Alléluia! La première des choses que Dieu nous donne lorsque nous nous sommes dans la vie, c'est la liberté. Avec les diables, nous sommes esclaves. On ne peut compétenir à ces massons, à ces rues, mais avec Jésus, nous avons la liberté. Nous avons la paix. Alléluia! Venez à Jésus bénébise. Il vous donnera du repos. Il vous restituera la liberté que les diables croient pouvoir vous donner alors que c'était l'usubateur. Un menteur! Alléluia! Un menteur! Jésus, qu'il a déjà écracé. Alléluia! Il a un règne en différé. Bientôt et très bientôt, il sera enfermé pour toujours. Ce sera trop tard. Il ne faut pas attendre l'époque où Christ reviendra pour enfermer les diables pour toujours. Non! Ce sera trop tard. L'église sera déjà enlevée. Il n'y aura plus d'enlevement. Christ revient très bientôt. Alléluia! Bientôt il viendra dans notre vie au Seigneur. répartons-nous et croyons! Acceptons la grâce que Christ nous donne gratuitement, Bélimi. Il donne la grâce gratuitement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole des diables? Seule la puissance de Dieu est capable de changer ton nom. Dieu a changé mon nom. Je m'appelle toujours le nom de mon père. Il a plutôt changé mon nom. C'est-à-dire qu'il m'a donné la liberté, la paix, la crédibilité. Alléluia! J'ai reçu il y a quelques jours un ami. Ça fait 20 ans que nous sommes séparés. On a terminé le secondaire ensemble. Et lorsque nous sommes retrouvés, il s'est souvenu de moi à cette même époque-là. 91, 92, 93, 94. Mais tu n'es pas encore là. Il croit que c'était la même personne qu'il a connu. Il l'a ramené jusque chez moi à la maison. Il n'a rien dit. Lorsqu'il est parti, il a écrit à tous les amis. On a créé un forum. Les réseaux sociaux l'ont dit. Il dit, mes frères, croyez-moi. J'ai été voir cet homme-là. Je suis venu à la maison. Je crois que Dieu existe. Il a complètement changé. Préformé. C'est un vrai homme de Dieu. Je m'appelle toujours du même nom. Mais Dieu a changé mon statut. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ton nom. Tu peux avoir été appelé Angèle quand tu étais né. Mais quand tu viens aujourd'hui, tu t'appelles Sarah, ça ne change rien. Alléluia. Si Christ n'est pas en toi, c'est la même chose. Pourquoi tu t'appelles fasseur ? Dunia. Qu'est-ce qui fait quoi Dunia ? La vie. Dunia, c'est le monde. C'est la vie. Alléluia. Tu peux changer ta vie, ton nom, ou devenir joie. Ça ne changera pas. Il n'y a que Christ qui est capable de changer ton nom. Alléluia. Quand tu changes ton nom, il te restitue au même endroit où tu as vécu, dans ton environnement. Les gens qui te regardent ont l'heureux changeraient même tes confessions pour toi. Si vous lisez le livre de Jean chapitre 5, vous allez voir lorsque Christ rencontre la femme adultelle. Alléluia. Il raconte la femme adultelle qu'elle n'avait aucune presse, aucune crédibilité, aucune estime auprès de ses pairs. Lorsqu'il raconte le premier miracle c'est la transformation. Il m'a dit je n'ai jamais dit. Elle est retournée en courant dans la vie et dit venez voir cette personne qui a parlé de ma vie. Je crois que c'est un prophète qui est venu de Dieu. Cette personne a parlé de ma vie. Les mêmes personnes qui ne pouvaient jamais croire à un seul mot qui s'enlève de cette femme ont cru et qui l'a ramené derrière elle tout cas qui est venu voir Jésus. Jésus a changé les noms de cette femme. Il change son statut. Alléluia sans critique et la belle et il refitue la crédibilité. La liberté Alléluia c'est ce que Dieu fait de nous. N'aie pas peur de donner notre vie au Seigneur. La liberté que nous tirons de cette action de l'aimé est indescrit qui personne si tu crois en Jésus il te donnera la vraie vie tout n'y a. Je te dis vrai il te donnera la vie que tu as toujours rêvé. En réalité la vie que tu rêves ce n'est pas ce que tu portes de ce que tu es mais c'est ce que Dieu porte de ce que tu dois être. Tu t'appelles la vie alors tu ne sais pas que tu es la vie. En crise il dit moi je suis le chemin la vérité et la vie c'est toi qui signifie vie tu rencontres Jésus qui est vie c'est un éclat Alléluia Alléluia On peut s'appeler vie en réalité on est un monde vivant Alléluia On a mis un jour il y avait deux cortèges il y avait deux cortèges qui accompagnaient un cortèges funèbre avec un cercueil qui pleurait et qui pleurait qui pleurait Alléluia il venait accompagner cet homme à sa dernière heure dans ce cortèges d'un fils accompagné par Jésus qui t'en arrête lorsque cet homme cortèges là se rencontre le jeune homme dans le cercueil Alléluia qu'il pouvait s'appeler joie ou vie lorsqu'il rencontre celui qui est la vie Alléluia cet homme le mort revient à la vie Alléluia La rencontre avec Jésus on a toujours une vie spectaculaire Alléluia je vous en conjure bien aimé et donner notre vie au Seigneur Alléluia Amen et me déclare que Pharaon appela Joseph du nom de Tchafnach Pahinach qui signifie celui qui relève la nation celui qui relève la nation celui qui nourrit le peuple Alléluia et lui met Pharaon lui met un anneau royal un collier d'autorité Alléluia Alléluia et Pharaon va le répéter des bêtements des fers qui représentent l'autorité l'intégrité et la confiance Alléluia vous comprenez que les frères de Joseph ont arraché à Joseph la tunique multicolore qui représentait son intégrité son autorité parce que par cet acte là leur père Joseph Jacob avait un vestat Joseph d'autorité familiale et celui qui devait succéder à Jacob celui-ci devait être un roi on peut dire comme ça Alléluia mais ce père l'a arraché sa tunique j'aimerais te dire qu'il t'a arraché sa tunique ce qui représentait l'autorité ce qui représentait ton intégrité ce qui représentait même ta crédibilité vous savez au père est très belle au père est très puissant Alléluia mais si on se met à se dénuder devant le genre on perd sa crédibilité et sa teneur Alléluia c'est donc un sel qui a perdu sa saveur Alléluia on peut être une forme imposante autoritaire mais lorsque les gens devant toi découvrent ta dénudité tu perds ta sattance tu perds ta crédibilité tu perds ton autorité et ton artiste et c'est dans cet état que les frères de Joseph ont laissé découvrir leurs frères et l'ont vendu à l'esclavage ils croyaient que là-bas il va mourir par des séprises dans l'esclavagisme alors qu'il accompagnait ses garçons par le lieu de l'accomplissement de ses promesses Alléluia Dieu a un meilleur vêtement pour toi Alléluia ils ont arraché les vêtements ils ont tout arraché sa tunique d'autorité mais Dieu a un meilleur vêtement pour lui Alléluia 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 Dieu lui donne un vêtement nouveau la même manière que Dieu va te revêtir tes vêtements nouveaux Alléluia c'est qu'ils t'ont dépriissé Alléluia c'est qu'ils t'ont dénubé et bien les mères ils seront surpris parce que Dieu va les prendre pour vous parce qu'aujourd'hui Dieu va te revêtir des habits royaux Alléluia des nouveaux vêtements Dieu va changer ton existence Alléluia la puissance de Dieu seul nous rend capables de communiquer l'espoir et l'espérance en nous quand on est enfant de Dieu quand on s'aime Dieu il faut savoir apprécier les opportunités Alléluia apprécier l'opportunité parce que l'habitude de l'aimer tue l'excitation à chaque fois qu'on se comporte indifférentment on doit s'attendre à l'indignation l'église n'est pas l'endroit où on doit faire prévaloir sa personnalité parce que c'est lui qui veut prévaloir sa personnalité et l'autorité de l'église c'est Jésus Christ de Nazareth Alléluia je n'ai pas ici à venir vous grimacer vous importuner avec ma personnalité moi je vous présente la personnalité de Jésus Alléluia si cet homme là vous envahit il peut aussi créer en vous la personnalité que vous n'avez pas Alléluia l'attitude trahie elle trahit réellement Saül dit beau et fort qui veut tuer David Alléluia méfiez-vous des grands diseurs ceux qui montent sur les sur les poêlots et commencent à claironner Alléluia le spécialiste pour parler du mal des gens qui es-tu toi qui veut ainsi mettre à nu la paille dans l'oeil de ton voisin mais tu ne te rends même pas compte de la poutre que tu as dans tes yeux tes propres yeux à toi Alléluia Saül Dieu est-ce qu'il veut tuer David ce qui fait la différence c'est l'attitude de David Alléluia il dit je ne mettrai je ne mettrai pas mon main sur mon Seigneur si vous lisez tous les livres de 1 Samuel vous allez voir à plusieurs occasions le diable a laissé l'opportunité à David de pouvoir achever le roi Saül mais Saül a dit je ne mettrai pas ma main sur mon roi sur mon Seigneur Alléluia et c'est même dans cette circonstance là que Jonathan le fils de Saül a compris que Dieu que la royauté avait crié leur famille leur corps leur dynastique que Dieu avait choisi une autre personne dans son cœur pourquoi il a traité une alliance avec David Alléluia c'est ça c'est l'attitude d'Avid qui fait la différence David le sait qu'il ne peut pas toucher à un ouais Alléluia on ne touche pas à loin de Dieu et je vous répète encore il faut dire que tu es là tu es loin de Dieu personne ne peut toucher sur toi celui qui te touche il touche Dieu je parlais ici de la paix chacun de nous a reçu la paix de sa promesse Alléluia c'est sur cette paix qui est là que Dieu a déversé la puissance moi qui vous parle j'ai reçu la paix sacerdotale Alléluia tu m'as appelé attaque évangéliste je suis entré dans le ministère à septembre attaque pasteur j'ai fait le ministère pasteur mais tu m'as appelé attaque évangéliste si vous touchez à sept ministères évangéliques c'est là où vous touchez à l'anxion de Dieu vous croyez avoir touché type mais ce n'est pas moi que vous touchez vous touchez plutôt à l'anxion de Dieu on ne touche pas au roi de Dieu je suis un homme si Dieu allève l'anxion je suis un homme comme tous les autres vous pouvez m'atteindre comme vous voulez mais si vous m'atteignez par rapport à la promesse dès mon appel c'est là où vous touchez la personne qui m'a appelé à ses services est-ce qu'on peut accueillir Dieu même si l'ennemi enlevé la valeur la saveur que tu avais parce que les chrétiens c'est celle qui doit saliver les mondes même si l'ennemi de ta vie a enlevé cette saveur que tu avais la puissance des dieux elle est plus grande la promesse des dieux est plus grande pour te restituer pourquoi il dit la vie avec Christ c'est une vie de liberté quand on se donne à Christ Christ nous restitue ce que nous avons fait il dit je vous restituerai les athées ont dévoré les guinzac les souterrains je vous les restituerai regardez-moi cette femme que je faisais une femme adultère Dieu lui a restitué les amis dans lesquels elle a déduit dans l'adulté dans mon péché elle lui a rendu sa liberté alléluia c'est la première des choses que Dieu nous donne la transformation la liberté alléluia Jésus il connait le projet qu'il a formé sur toi alléluia il connait le projet qu'il a formé sur toi le projet de paix et non des malheurs afin d'avoir la vie fait des promesses je connais le projet que j'ai formé sur toi projet de paix et non des malheurs est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît même si on a à lever toute la serre celle qui donne de la coloration qui donne de la valeur et de la violence vous avez une plante sur laquelle on enlève la serre alléluia on enlève la serre et dans des viques asséchées dans les minutes qui viennent après alléluia une plante sur laquelle on enlève la serre cette plante cette plante va fader elle séchera à une saison donnée l'arbre après avoir donné son fruit il va sécher parce qu'elle a beaucoup travaillé pour donner le fruit lorsque le fruit sort et qu'elle est récordée il n'y a plus de la serre qui permet à l'arbre de pouvoir vivre comme il doit les feuilles commencent à s'épanouir et tomber alléluia alléluia mais nous avec notre Seigneur béné dans le Seigneur on ne fane jamais alléluia alléluia Jésus Christ vient nous planter après des courants d'eau après des courants d'eau nos feuilles ne se flotrira jamais on donnera toujours le fruit du fruit et du fruit alléluia qu'est-ce que tu as peur de ta vie c'est la tunique et tu colores alléluia qu'est-ce que tu as peur de ta vie c'est la crédibilité qu'est-ce que tu as peur de ta vie et que tu sors que tu crois que c'est impossible que tu puisses le retrouver aujourd'hui alléluia eu dit t'es restitué ce que tu as perdu tu viens écouter la parole tu peux prier là où tu es et l'air...